C'est bon ? C'est le résultat d'à peu près 15 jours de travail au bord du Baïkal. Le Baïkal est imprévisible. Un jour il fait beau, le lendemain il pleut. Un jour il y a du vent, un autre jour il n'y en a pas. Et donc il est impossible d'organiser un séjour de façon précise. Ce qui a le mieux marché, disons, au Baïkal, c'est l'écriture. Parce qu'on a écrit dans la salle d'un club de théâtre à Souraïa. On a écrit dans la salle d'un club de théâtre à Souraïa. Les répétitions, ça a été plus difficile à organiser. On ne peut pas répéter sous la pluie. Le travail que vous allez voir ce soir, je crois qu'il y a huit spectacles. Ce sont sept spectacles de 10 à 15 minutes. Ce type de travail, nous appelons cela en France, un bocal agité. On s'agit de la tête, ensuite on s'agit de sur le plateau. Ce n'est pas nécessairement complètement abouti. Alors, le projet s'appelle Baïkal Méditerranée. En 2010, c'est Baïkal. En 2011, ce sera Méditerranée. Au Baïkal, il y a 12 écrivains russes qui ont écrit, plus 4 français. Et l'année prochaine, en Méditerranée, il y aura une quinzaine d'écrivains français, plus quelques russes qui vont revenir. Donc des russes, metteurs en scène, comédiens et écrivains en Méditerranée. Alors, de cet ensemble d'écritures va naître un livre qui sera édité en France et en Russie, en français et en russe. Et ce projet, donc, Baïkal Méditerranée a reçu le label de l'année croisée, puisque c'est l'année croisée cette année France-Russie ou Russie-France, on a reçu le label de l'année croisée France-Russie. C'est un projet officiel, si vous voulez. C'est un projet officiel, c'est qu'on a reçu le label de l'année croisée en France et en France en Russie. Alors, le projet est un projet à la fois d'écriture, de théâtre, écologique, politique. Et c'est ça qui nous plaît bien, de mélanger, puisque Anatoly Baskakoff, donc depuis cinq ans, a engagé un projet de défense des ports du Baïkal, de lutte contre les ordures et les décharges sauvages avec les volontaires du service international. Donc ça nous plaît bien qu'il y ait cette articulation entre art et écologie. Et j'espère que vous allez voir sur le plateau le résultat de cette agitation. Merci.